Bonjour tout le monde, alors je confirme que selon moi les voyants ou voyantes qui ont dit que la première ministre serait une femme, en gros que le premier ministre est une femme, je ne sais pas si on dit madame la première ministre, je confirme que selon moi, je n'ai pas pris mot pour mot le terme de fausse voyante, je confirme que pour moi elles n'ont pas été cherchées plus loin que la télé qui avait déjà annoncé depuis longtemps qu'Emmanuel Macron mettrait une fausse. Je confirme clairement ce que je pense là-dessus, je confirme qu'il n'était absolument pas difficile de faire cette prédiction et non, je n'ai supprimé aucune vidéo où je faisais des prédictions, les vidéos que j'ai supprimées sont des vidéos où je critiquais les autres médiums, voilà. Donc je pense qu'il est assez facile de jouer sur les prédictions quand on le sait, c'est sûr que 4, non mais j'en rigole, que 4 femmes qui ont refusé Maltignon, bien évidemment que ça allait être une femme. Voilà, évidemment que ça allait être une femme. Je soutiens encore une fois Karine Just B qui n'a cité personne, qui n'a fait que partager quelque chose et pour la folle dingue qui, soi-disant, ne regarde pas mes vidéos, comment sais-tu que je mange dans mes vidéos ? Voilà. Karine Just B, vas-y, fonce, fonce. Et bien évidemment, Karine Just B ne m'a jamais absolument dit quoi faire, je suis assez grand et même en interne, ce qui veut dire dans ma relation entre elle et moi, nous ne sommes pas d'accord sur tout. Voilà, déjà je ne suis pas d'accord sur tout avec cette femme, sur beaucoup de choses, mais on n'est pas d'accord sur tout, ce qui n'en fait pas mon ennemi, parce que moi je ne me trompe pas d'ennemi. Et donc non, je n'ai pas supprimé de vidéos de prédictions, pas du tout. La seule vidéo où il y avait des prédictions que j'ai supprimées, c'était une vidéo où dans la même vidéo, je critiquais des médiums. Du coup, forcément, je m'étais engagé à la supprimer, mais sinon, non. Et moi, je n'ai pas des livres morts. Voilà. Donc, non, je n'ai jamais dit les voyantes qui ont dit qu'Emmanuel Macron sont des fausses voyantes. Par contre, indirectement, oui, on peut dire que c'était ce que j'avais dit. Les voyantes qui ont dit que... Non, pardon, j'avais dit que les voyantes qui avaient dit que la première ministre serait une femme étaient des mauvaises voyantes. Mais indirectement, oui, c'est ce que je voulais dire. Les gens qui prédisent une femme à Matignon alors que Macron avait lui-même dit qu'il mettrait une femme, et que les infos nous précisent que déjà plusieurs femmes avaient refusé, ça fait longtemps. Je vous ai même montré les captures d'écran depuis quand ils le disaient. Et voilà. Je suis toujours là et je resterai là. Et donc, du coup, vous avez mes prédictions pour la... Qu'en s'appelle ça ? Non, je veux dire la présidentielle, pardon, pour les législatives, juste en dessous, voilà. Et ouais, bonne journée.